Vous êtes-vous déjà posé une question aussi simple que pourquoi l'eau ça mouille ? C'est vrai ça, l'eau ça ne mouille pas tout le temps ou pas n'importe quoi. Et si tout était question de matériaux ? Ce soir, nous invitons Élise Contraire pour nous parler des effets de mouillage sur des surfaces physiques. Et si ce genre de recherche était la porte ouverte aux parapluies ou aux pare-brises du futur ? La réponse sera probablement ce soir. Nous sommes le mercredi 28 avril 2021. Vous écoutez l'épisode 447. Bienvenue sur Podcast Science. Avec nous ce soir pour cette émission, nous avons Johan depuis Paris. Salut à tous. Nous avons Pascal, toujours fidèle à la technique depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Cléora depuis Père du Ville en Normandie. Hello à tous. C'est moi et Léa qui aurai l'honneur de faire la maître de cérémonie ce soir depuis l'Alsace aussi, mais malheureusement pas au même endroit que Pascal. Et nous avons avec nous notre invitée Élise Contraire depuis Bordeaux. Bonsoir. Voilà. Donc, sans plus attendre, je suis ravie d'accueillir ce soir Élise Contraire. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, actuellement, tu travailles comme maître de conférence en sciences des matériaux à l'École centrale de Lyon depuis 2012, si le site ne ment pas. C'est bien ça ? Oui, tout à fait, exactement. Alors, du coup, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ton parcours pour en arriver là ? Qu'est-ce que tu as fait comme cursus et comment tu en es venue à étudier et à enseigner ce que tu enseignes aujourd'hui ? Oui. Alors, moi, j'ai fait une école d'ingénieur à Compiègne, à l'UTC. J'étais diplômée en 2005, déjà en spécialité matériaux. Et puis, comme ça ne me suffisait pas, j'ai décidé de faire un master à Paris 6, aussi dans le domaine des matériaux, ce qui m'a amenée à faire une thèse sur les sciences des matériaux, avec déjà des thématiques de surface, puisque j'ai fait une thèse dans le domaine de l'adhésion, sur le scotch et les post-it, pour faire simple. Donc, les notions de matériaux, de surface, de polymère. Et puis après, j'ai fait des post-docs sur les questions de texturation de surface à Orsay et puis à Saint-Gobain. Et j'ai été recrutée à l'École centrale de Lyon en 2012, dans un laboratoire qui s'appelle le Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes. Et depuis, je mène des activités en lien avec les propriétés de surface texturées, sur lesquelles on pose des petites gouttes et on regarde comment ces petites gouttes se déplacent, quelles formes elles ont, etc. Ok. Alors, du coup, avant de passer directement dans le sujet, est-ce que tu peux éventuellement nous dire deux, trois mots de plus sur ta thèse et les fameux post-it ? Oui. Donc, c'était une thèse à l'ESPCI, dans un laboratoire de physico-chimie des polymères. Et l'idée, c'était de travailler sur les relations entre la structure des matériaux qui servent à faire les post-it et les scotches, donc des adhésifs, qu'on appelle adhésifs sensibles à la pression, et essayer de faire le lien entre la composition des matériaux, leur structure, leur architecture macromoléculaire, et les propriétés d'adhésion qu'on était capable de mesurer. Et tout ça, c'était dans le cadre d'un projet européen, dans lequel on cherchait à faire des adhésifs qui soient en phase aqueuse, c'est-à-dire sans solvants, en limitant au maximum les émissions de composés organiques volatiles, donc des adhésifs plus verts, on dirait aujourd'hui. Alors, à l'époque, ce n'était pas forcément aussi courant, mais c'était l'idée de comprendre, de formuler des nouveaux adhésifs et de comprendre leurs propriétés d'adhésion et leurs propriétés mécaniques. Donc, quand tu dis aqueuse, c'est-à-dire que la colle utilisée est faite à partir de matériaux pas toxiques ? C'est ça. Enfin, ou plus verts, du coup ? Oui, en fait, on mettait des petites particules de l'ordre de quelques centaines de nanomètres, toutes petites, et ces particules, elles sont dans l'eau, et puis ça fait un liquide, et quand on étale ce liquide, l'eau s'évapore, les petites particules se déforment, elles collent les unes aux autres, elles se mélangent, et ce qui est dedans se mélange et forme un matériau polymère, donc à base de plastique, et la composition du matériau fait que c'est assez collant. OK. C'est peut-être un peu surprenant, enfin moi, pour quelqu'un qui ne suit pas du domaine, j'ai un peu l'impression de l'extérieur qu'on a déjà trouvé quel était le fonctionnement idéal d'un post-it ou d'un adhésif, du coup c'est tout un pan de recherche et on continue à développer des nouvelles matières régulièrement ? Oui, alors les propriétés du scotch, les propriétés des post-its, on les connaît très bien, on s'est expliqué comment il faut changer le matériau pour avoir plutôt un post-it ou pour avoir plutôt un scotch ou un autocollant. Par contre, dans la formulation des matériaux, on les connaît très bien, cela dit, comprendre précisément comment ils se décollent, quels sont les mécanismes physiques à l'origine de ce décollement, ça pose encore question, et surtout, effectivement, formuler des matériaux qui aujourd'hui soient plus respectueux de l'environnement, qui utilisent moins de solvants, qui soient faits avec moins d'énergie, qui émettent moins de composés nocifs, ça fait aussi partie des activités de recherche de mon laboratoire de thèse de l'époque. Ok, alors c'est marrant parce que du coup, ton interview arrive un peu à rebours de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on invite des gens qu'on connaît à venir parler de leur discipline parce qu'on se dit, c'est chouette, on va parler de ce truc-là. Et là, c'était l'inverse, tu m'as contactée sur Twitter pour complètement autre chose, j'ai regardé qui tu étais et je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on parle de ta discipline puisque je ne crois pas qu'on ait eu beaucoup de physique des matériaux encore dans le podcast, donc ça manque un peu. Et j'ai vu que tu travaillais dans un laboratoire de tribologie, comme tu disais tout à l'heure, c'était la première fois que je découvrais ce mot, personnellement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit ? Oui. Alors, la tribologie, c'est un mot très curieux et c'est souvent une des premières questions qu'on me pose quand je raconte ce que je fais dans la vie et en tant que chercheuse. La tribologie, ça vient de tribos qui est le frottement et logis. Donc, la science, c'est la science du frottement et de tout ce qui est lié aux surfaces. Donc, les mécanismes de frottement, les mécanismes d'usure, les mécanismes de lubrification, de mouillage, d'adhésion, tout ça, c'est ce qu'on appelle la tribologie. La tribologie, le mot tribologie est assez récent puisqu'il date des années 60, 1960. Mais on sait que Léonard de Vinci, déjà, avait commencé à travailler sur ces questions de frottement. Il avait déjà énoncé les prémices des lois d'Amontong-Coulon, qui sont les grandes lois de la tribologie. Et il avait déjà commencé à travailler sur ces sujets-là et à observer comment la force évolue quand on augmente le contact de matériaux qui frottent, etc. Une science assez ancienne, mais nommée depuis peu de temps. Ok. Et donc, j'imagine que ce mot a été nommé du coup parce qu'il y avait un besoin, peut-être, de recouvrir la thématique par quelque chose. Est-ce que c'est, du coup, un groupement de chercheurs qui s'est rassemblé sous ce nom-là ? Comment ça s'est construit un peu ? Oui, en fait, c'est une science qui est relativement ancienne, mais qui a trouvé beaucoup d'applications et beaucoup de questionnements, surtout dans… Ça pose des vraies questions dans les applications industrielles. Un des premiers exemples, quand on parle de tribologie, c'est tous les frottements qu'il peut y avoir dans un moteur, dans un moteur de voiture. Et on sait que ces frottements-là, ils sont à l'origine d'à peu près une perte d'énergie d'environ 30 %. Donc, il y a 30 % d'énergie quand un moteur roule qui est perdu à cause des frottements. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à se poser des questions sur comment on peut améliorer, diminuer ce frottement. Alors, il ne faut pas toujours le diminuer, mais en tout cas, dans un moteur, on cherche à limiter ça, à limiter l'usure. Et du coup, ce mot a commencé à apparaître dans les années 60 aussi, parce qu'on a commencé à mieux comprendre la nature du contact entre les surfaces, à améliorer les lois de frottement par rapport aux premières lois qui avaient été émises d'abord par De Vinci et puis ensuite dans les siècles suivants. Donc, c'est arrivé à ce moment-là. Mais en fait, la tribologie, quand on y réfléchit, c'est un phénomène… Alors, c'est très multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a des gens de la mécanique, il y a des gens de la science des matériaux, il y a des physiciens qui s'y intéressent, il y a des chimistes qui s'y intéressent et en fait, il y a de la surface partout. Il y a de la surface partout et il y a des questions liées aux surfaces partout. On a parlé du moteur. Quand on est à vélo, il y a le frottement du pneu sur la chaussée. Il faut qu'il soit présent parce que sinon on glisse et qu'on se casse la figure. Mais il ne faut pas qu'il soit trop important parce que sinon il faut trop pédaler et que c'est fatigant. Quand on freine, il faut qu'il y ait du frottement aussi. Quand on a des freins à disque, il faut qu'il y ait du frottement pour que la roue puisse s'arrêter. Il y a du frottement quand on joue du violon. Il y a du frottement quand on lave ses vitres. Il y a du frottement dans tout un tas de situations. Et c'est quelque chose de très, très multidisciplinaire comme thématique. Du coup, par exemple, quand il y a des pneus neige ou des pneus pluie ou des pneus secs, c'est la tribologie aussi ? Oui, tout à fait. C'est vraiment des phénomènes de comprendre les phénomènes d'adhérence et donc aussi liés à la tribologie. et jouer sur les propriétés viscoélastiques, donc les propriétés de déformation du pneu pour avoir un contact qui va permettre de frotter sans trop frotter et d'éviter qu'on glisse. J'avais en tête aussi le fartage des skis. C'est vraiment une chance sa part. Oui, là aussi, dans le fartage des skis, ce qu'on veut faire, quand un ski glisse sur la neige, il glisse sur une couche d'eau qui est cisaillée. Et donc, le fartage vise à favoriser ce cisaillement, la couche d'eau entre la neige et le patin. Alors, pardonnez-moi mon inculture vis-à-vis du ski, parce que j'en ai jamais fait. Ça consiste en quoi de frotter un ski, du coup ? En fait, c'est améliorer le ski. Alors, je ne suis pas une spécialiste du ski non plus, mais le ski, il a une couche, on va y mettre une couche de résine pour améliorer l'état de surface du ski en contact avec la neige. Donc, c'est l'ajout de résine sur un ski, c'est ça, pour augmenter les glissements ? Oui, alors je ne sais pas si c'est exactement quel type de résine on ajoute, mais en tout cas, on vient travailler la surface pour limiter les défauts et favoriser le cisaillement de la couche d'eau entre le ski et la neige. Ok. Joanne, tu voulais rajouter quelque chose, je crois. Oui, je me demandais aussi, est-ce que ça impliquait aussi tout ce qui est frottement avec des objets dans l'atmosphère, que ce soit avion ou fusée, par exemple ? Là, on va plutôt être sur des thématiques de physique d'aérodynamique, de mécanique des fluides. Alors, il y a effectivement des frottements qui sont présents sur un objet en mouvement dans l'air. Après, les conséquences sur la traînée, sur les propriétés des fluides vont être beaucoup plus importantes que les phénomènes liés aux frottements. Alors, après, oui, on peut chercher, par exemple, à optimiser le frottement. Il y avait eu un cas, notamment un exemple classique du biomimétisme. Alors, c'est dans les combinaisons des nageurs qu'on essaye de faire en peau de requin pour justement limiter, enfin favoriser le glissement des nageurs dans l'eau. Quand tu dis en peau de requin, c'est inspiré d'une peau de requin ? Oui, d'inspirer de la texture des peaux de requin. On n'a pas découpé des requins pour mettre des nageurs dedans. Et d'ailleurs, je crois que c'est un cas qui a mené à des annulations de records ou de médailles, des combinaisons qui étaient trop efficaces, trop efficaces. Oui, oui. Ok, donc la tribologie, une science qui peut nous rendre des services. Alors, toi, concrètement, quels sont tes projets de recherche dans cette discipline ? Alors, j'ai vu que sur le site de Centrale Lyon, les sujets qui sont mentionnés concernent plutôt le mouillage, notamment le mouillage dynamique. Alors, je n'ai pas trop compris ce terme, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on entend un peu par mouillage dynamique et mouillage tout court, d'ailleurs ? Oui. Alors, le mouillage, tu l'as bien expliqué au début dans l'introduction, c'est comment les gouttes de liquide vont se comporter sur un solide ou sur un autre liquide, d'ailleurs, non miscible. Donc, ça va être… En fait, le mouillage, c'est défini par un système à trois phases. On a de l'air, en tout cas un gaz, on a un liquide en petite quantité et puis on a un solide. Et quand on a ces trois phases-là, on va avoir formation de gouttes sur sa vitre quand on est en voiture, quand on met de l'huile au fond de la poêle, on va avoir des petites gouttes. Enfin, voilà, on a des tas d'exemples en tête. Et donc, le mouillage, c'est caractériser comment ces gouttes se forment. Si on les regarde, selon qu'elles s'étalent beaucoup ou pas beaucoup, on va pouvoir définir un angle, l'angle de la goutte. En fait, si elle est très étalée, l'angle entre le solide, le liquide et l'air, il va être relativement petit. Et si la goutte n'est pas du tout étalée, qu'elle forme plutôt presque une perle, si elle est presque sphérique, il va y avoir un angle très grand. Et cet angle-là, c'est ce qu'on appelle l'angle de mouillage et c'est lui qui va nous définir notamment… Notamment, il n'y a pas que ça, mais notamment le caractère de la surface. Quand on a des gouttes d'eau, si on a une surface qui est hydrophile, c'est qu'elle aime l'eau et donc les gouttes ont tendance à s'étaler dessus, voire à former un film. Et quand on a des surfaces hydrophobes, c'est des surfaces qui n'aiment pas l'eau et on va chercher à avoir des gouttes qui sont presque en forme de perles. Et quand c'est super hydrophobe, ça n'aime absolument pas l'eau et on va avoir des angles très très grands. Et on peut aussi… Il y a un autre paramètre qui va être important, c'est… Imaginons qu'on a une goutte sur une surface plane avec, disons, une goutte hydrophobe, sur une surface hydrophobe, donc avec presque une goutte hémisphérique, presque en forme de sphère. Et une question aussi, c'est comment cette goutte va se déplacer sur la surface et donc avec quel angle… De quel angle il faut que j'incline ma surface pour que la goutte se mette à glisser. Et ça, ça va définir un peu la force avec laquelle la surface va retenir la goutte. Et c'est aussi ce qu'on appelle l'hystérèse d'angle de contact. La différence des angles… Quand la goutte se met à glisser, il y a un angle très grand à l'avant et puis un angle très petit à l'arrière, enfin plus petit à l'arrière. Et cette différence d'angle, qu'on appelle l'hystérèse d'angle de contact, elle va aussi nous dire si la surface… Si la goutte colle, entre guillemets, sur la surface ou non. OK. Donc ça, c'est ce qu'on définit comme le mouillage. Et le mouillage dynamique, ça, c'est plutôt des choses que j'étudie spécifiquement. C'est comment on peut comprendre justement le fait que ces gouttes, elles bougent, qu'elles se déplacent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'une goutte qui est fixe sur un pare-brise, par exemple ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle se mette en mouvement et qu'elle glisse sur le pare-brise et que du coup, elle ne gêne plus la visibilité ? OK. Alors, toujours sur la page de l'École centrale Lyon, je leur ai pompé toutes les informations. Ils disent que tu travailles aussi sur l'impact des textures de polymères, sur le mouillage dynamique. Alors, du coup, sur quel genre de matériaux tu travailles ? Alors moi, je travaille essentiellement sur des matériaux polymères, donc des plastiques ou des élastomères, des silicones, pour différentes raisons qu'on pourra détailler par la suite. Mais du coup, ces matériaux-là, ils ont un intérêt, c'est qu'on peut facilement, assez facilement, modifier leur topologie, leur topographie. Donc, faire soit qu'ils soient très lisses, soit qu'il y ait des ondulations à la surface, soit créer dessus des petits piliers, des grands piliers, des canaux, des formes, toutes sortes de formes qu'on peut envisager. Et donc ça, c'est de la texturation physique de surface. Et cette texturation, elle va permettre de changer le contact entre la goutte et la surface. Donc, on va garder un matériau avec les mêmes propriétés chimiques. On a le même matériau, donc les mêmes liaisons dans le matériau et donc la même tension de surface. La tension de surface, c'est ce qui va permettre de caractériser aussi si le matériau est plutôt hydrophome ou hydrophile. Et donc, on garde la même tension de surface, mais on va pouvoir changer la topographie et donc la texturation et donc la nature du contact. Et on va avoir deux cas extrêmes. Un cas où la goutte va être empalée sur la texturation. Donc vraiment, elle va prendre tout l'espace qui est disponible entre les creux, entre les piliers, entre les rainures, selon ce qu'on va former. Donc là, c'est vraiment, voilà, on est planté sur ces textures. Et puis, l'autre état extrême, c'est l'état qu'on appelle suspendu ou l'état fakir. Vous pouvez imaginer le fakir qui est posé sur son tapis de cou et où là, on va vraiment avoir la goutte qui repose sur, du coup, une fraction de surface qui devient beaucoup plus petite. Et ça, ça va changer les propriétés, typiquement l'angle d'inclinaison qui va permettre à la goutte de se mettre en mouvement. Alors, peut-être pour essayer de faire du visuel en audio, c'est-à-dire comment ça fonctionne si on prend l'effet fakir, par exemple. C'est plus on fait des creux rapprochés et des aiguilles proches les unes des autres et plus on va faire en sorte que la goutte ne s'étale pas, c'est ça ? Voilà, exactement. On va venir jouer sur les dimensions de la texture. En fait, dessus, on met un fluide qui a une certaine tension de surface et du coup, il va y avoir des courbures qui vont se créer entre les textures, entre les plots ou entre les canaux. Et plus on va les rapprocher, plus on va pouvoir augmenter, avoir une courbure moindre et du coup, favoriser l'état fakir, l'état suspendu de la goutte. Et cet état-là, il est plutôt à favoriser quand on veut avoir une goutte qui va être très hydrophobe, qui va être super hydrophobe et qui ne va pas mouiller la surface. On va pouvoir s'en débarrasser très facilement. C'est typiquement le cas de l'effet lotus. Ok, l'effet lotus, on va y revenir. Alors, juste peut-être pour que les auditeurs se rendent compte aussi. Alors, j'ai trouvé un schéma qu'on peut partager dans la chat-room, si quelqu'un veut bien le faire, qui récapitule un peu les différents paramètres qui impactent, j'imagine, le mouillage. Alors, dedans, on trouve des facteurs comme l'adhérence du matériau, qui va dépendre de sa rugosité, de son état de lubrification, de la température, du degré d'oxydation, de plein de choses. Donc, plein de paramètres physiques comme ça. Est-ce que tu peux nous dire actuellement sur quels paramètres les physiciens jouent le plus et sur quoi vous, vous jouez dans ton labo ? Et qu'est-ce qui est le plus efficace, finalement, si on veut avoir un truc très mouillant ou très pas mouillant ? Oui. Alors, le schéma, il est vrai pour le mouillage. Il va aussi être très vrai pour les questions de tribologie, justement, et de frottement. Ça, ça résume très bien. Là, on voit sur le schéma un objet qui vient appuyer sur la surface et avec une certaine pression. Alors, quand on a une goutte, la pression est relativement faible. L'objet n'applique pas une pression très grande. Mais si on a un solide, tout de suite, on va avoir des pressions qui vont devenir plus importantes. Et là, en fait, sur ce schéma-là, on voit bien le côté très multidisciplinaire de la science des surfaces. Parce que, pour être honnête, je ne saurais pas répondre précisément à ta question. Parce que dans mon laboratoire et dans les laboratoires de tribologie qu'il y a en France et dans le monde, on s'intéresse à tous ces phénomènes-là. Alors, au LTDS, on s'intéresse, au laboratoire où je travaille, on s'intéresse vraiment à toutes les échelles, à savoir qu'on va regarder à l'échelle macroscopique comment le frottement va venir user la surface ou quelle forme elle va avoir macroscopiquement. On va venir regarder à l'échelle plutôt mésoscopique, donc un petit peu plus grand que le micron, mais un petit peu plus petit que le millimètre, comment la goutte va venir se déplacer. Donc, le déplacement, il se fait parce qu'il y a une fissure qui se propage et qui, du coup, défait le contact entre la goutte et le liquide et la surface, pardon, ou entre les différents solides. Et cette fissure-là, elle permet que le solide avance et frotte. Donc, on va venir regarder ce qui se passe à l'échelle mésoscopique, à l'échelle plus petite, et des texturations, des fissures. Et puis, on va venir regarder aussi vraiment à l'échelle microscopique et même en dessous, à l'échelle moléculaire, comment la présence de certains composés à la surface va venir modifier le contact, modifier le mouillage. Et typiquement, si on prend toujours le cas d'un moteur, on va pouvoir regarder ce qui se passe dans l'usure du moteur. On va pouvoir regarder comment la surface, elle va être très localement déformée, parce qu'on appuie très fort avec un fluide, un lubrifiant ou une huile dans son moteur. On appuie très fort, il y a une pression très grande, et du coup, ça modifie la surface. Et puis, on va venir regarder aussi comment les lubrifiants, dans lesquels il y a plein de petites molécules qui permettent à l'huile d'être efficace dans le moteur, comment ces petites molécules, du fait de la pression très forte et de la température très forte, elles vont être modifiées. Et du coup, on essaye d'améliorer ces molécules pour qu'elles durent plus longtemps et que les huiles de moteur durent plus longtemps et qu'il y ait moins de rentements, etc. Donc, c'est vraiment... En fait, la surface, c'est problématique à toutes les échelles. Ok. Et c'est intéressant, du coup, parce que du coup, quand tu parles de mouillage, enfin, nous, on pense spontanément à l'eau, mais en fait, ça peut concerner n'importe quel fluide ou liquide. Oui. Oui, alors effectivement, souvent, on définit les choses avec l'eau. L'eau, parce qu'il y a plein d'applications au quotidien et que c'est des exemples de la vie courante qu'on va retrouver très facilement. L'eau sur le pare-brise, l'eau de pluie sur les verres de lunettes, etc. Mais il y a aussi plein de situations qui se posent quand on est avec de l'huile, par exemple, quand on cuisine ou alors quand on a de l'huile dans son moteur. Alors, ce n'est pas la même. Il y a aussi plein de questions qui se posent dans les procédés de fabrication. Par exemple, quand on essaye de peindre avec un spray, il faut que les gouttes, elles viennent se disposer le plus largement possible et puis qu'elles s'étalent tout de suite et qu'on évite d'avoir des coulures. Il y a plein de questions qui se posent sur des fluides un petit peu… Alors, souvent, c'est des fluides avec majoritairement de l'eau, mais dans l'agriculture, quand on veut traiter ces plants ou traiter les champs, on va envoyer des pesticides, alors le moins possible, mais on en envoie quand même. Et donc, il faut s'assurer qu'ils ciblent bien les plantes. Donc, non, le mouillage, ce n'est pas qu'avec de l'eau. Et au contraire, il y a plein d'autres liquides qui peuvent être intéressants à traiter. OK. Alors, sur ces effets de mouillage, est-ce qu'il y a des effets de mouillage intéressants dans la nature dont vous vous inspirez directement au laboratoire ? Et tu as mentionné tout à l'heure le nénuphar, il me semble. Dans la chat-room, je vais partager une vidéo que nous a transmise Élise pour que vous puissiez regarder en même temps. Elles seront dans les notes d'émission. Donc, oui, est-ce que tu as quelques exemples d'effets de mouillage intéressants dans la nature ? Oui. Alors, il y a bien sûr le cas du lotus et d'un grand nombre de végétaux. Donc, ces fameuses feuilles de lotus qu'on voit, ou de nénuphar, qu'on voit, qui sont étalées sur des grandes marmes, étendues d'eau. Le lotus, quand il y a de l'eau qui lui tombe dessus, il a plutôt intérêt à ce que l'eau, elle ne reste pas dessus, parce que sinon, ça va rajouter de la masse. Et puis, à un moment donné, la feuille, elle va couler. Donc, c'est la feuille de lotus. Elle est très hydrophobe. Elle est même super hydrophobe. Moi, je trouve, quand on regarde ces vidéos de gouttes d'eau sur des feuilles de lotus, je trouve que ça fait un peu penser aux jeux qu'on avait quand on était petit où il fallait essayer de déplacer une bille et puis ça bougeait tout le temps et il fallait qu'elle suive un parcours. C'était super difficile. On peut faire la même chose avec une goutte d'eau et une feuille de lotus. c'est vraiment très, très, très hydrophobe. Et ça, ça vient de deux phénomènes, de la texturation. Tout à l'heure, on a dit la goutte, elle est en état fakir. Et bien, c'est exactement ce qui se passe sur une feuille de lotus. La goutte, elle est vraiment, la feuille, elle est vraiment texturée. Elle est même texturée à multi-échelles. On a des petits picots qui font quelques microns, des petits bumps, des petites aspérités qui font quelques microns. Et sur ces aspérités, il y a des petits fils encore plus petits qui permettent de réduire encore plus l'air de contact entre la goutte et la feuille. Et puis, en plus, il y a une couche de cire qui a des propriétés de base hydrophobes et qui augmente cet effet de super hydrophobie du lotus. Et ça, en fait, c'est des choses qu'on retrouve dans beaucoup de végétaux, dans les feuilles des épis de blé. On va retrouver ça aussi. Là, c'est plutôt pour un... C'est aussi pour la survie du végétal. Mais je ne voudrais pas dire de bêtises devant les spécialistes des plantes que j'ai avec moi. Mais a priori, ces effets de super hydrophobie sur les feuilles de blé, ça permet d'empêcher, quand le maïs ou le blé n'est pas encore mûr, d'éviter que l'eau rentre dedans et que du coup, ça pourrisse. Et donc, on a aussi des feuilles qui sont super hydrophobes. Et à l'inverse, il y a un exemple qui est assez joli aussi, qui sont les pétales de rose qui ont aussi ces effets de texturation. Alors, c'est aussi multi-échelle et en fait, on va avoir une partie de la texturation qui va être en état fakir et puis une partie de la texturation qui va être empalée. Et ça, ça permet que les gouttes gardent un angle très grand, donc des surfaces hydrophobes, mais que la goutte, elle reste très fortement accrochée sur la rose, sur le pétale de rose. Et du coup, ça va permettre l'hydratation aussi du pétale. Alors là encore, moi, je vois ça comme spécialiste de la surface, mais j'espère que je ne dis pas trop de bêtises en termes de plantes. Et puis, on a des exemples après chez les animaux, chez les insectes ou chez les reptiles. Les insectes, s'ils ont des gouttes d'eau qui viennent sur eux, notamment liées à la condensation, par exemple, à la rosée du matin, ça peut être très embêtant pour eux parce que ça représente vite des poids et des masses assez importantes. Et par exemple, les ailes des cigales, elles vont avoir une texturation de quelques dizaines de microns, des petits créneaux, des petits piliers de quelques dizaines de microns qui permettent, quand l'humidité condense sur les ailes, que les gouttes ne restent pas dessus. Et puis, il y avait une photo aussi que je vous avais partagée d'un lézard qui vit dans le désert. Alors, il n'est pas très joli et il a un nom un peu... un peu... un peu... voilà, un nom latin, quoi. Il s'appelle, c'est le frinosoma. Je le relise parce que je ne me souviens jamais de son nom. Mais qui est... Lui, il vit dans un milieu très aride et donc, il a plutôt intérêt à récupérer la moindre molécule d'eau qu'il va y avoir dans son environnement. et donc, sa peau est texturée aussi. Alors là, c'est plutôt avec des texturations en forme un peu de nids d'abeilles, avec des alvéoles un peu en forme de nids d'abeilles. Là encore, sur des dimensions de l'ordre de quelques microns. Et ça permet de condenser l'eau, donc d'absorber les molécules. Et l'eau va condenser, former des gouttes sur la surface, sur le sommet de ces petits alvéoles. Et ensuite, c'est encore mieux fait que ce qu'on pense, c'est que ça crée des chemins particuliers qui vont guider les gouttes jusqu'à la bouche du lézard. Et du coup, comme ça, il va pouvoir boire la rosée et l'eau qui condense dans son environnement. Donc, il y a plein d'exemples comme ça. Il a des gouttières perso. C'est ça ? Il a des gouttières perso. Exactement. Exactement. Et puis, il n'a jamais besoin de les déboucher, donc c'est encore plus pratique. Donc, on s'inspire un peu de tous ces exemples-là. Beaucoup des végétaux ont parlé du lotus. Le lotus, c'est un peu le graal des gens qui font la texturation de surface pour le mouillage. On n'arrive pas à faire aussi bien que la nature. On s'en rapproche. On sait faire des choses super hydrophobes. On ne sait pas forcément encore les faire avec des techniques qui permettent que ce soit présent dans des objets du quotidien, mais on se rapproche de ce graal de la feuille de lotus. Alors, on a un fidèle utilisateur dans la chatroom qui fait remarquer qu'on a le même effet avec les feuilles de chou, par exemple. Est-ce que la feuille de lotus est vraiment mieux que la feuille de chou ? Je pense que c'est un tout petit peu encore plus hydrophobe. Et surtout, en fait, la feuille de chou ou le brocoli, on a la même chose aussi. Toutes ces surfaces qui sont un peu fractales, qui présentent vraiment des aspérités de plus en plus, vraiment multi-échelles et en plus avec, bien sûr, des composants qui sont hydrophobes au départ. L'intérêt du lotus, c'est qu'en fait, à l'œil, la feuille, elle est lisse. Elle est super lisse. Et donc, on la voit comme ça. Alors, on sait que c'est une feuille de lotus. Donc, c'est des images qu'on a en tête et on visualise bien que ça ne va pas mouiller du tout. Mais cette feuille, on dirait qu'il n'y a rien dessus. Et puis, en fait, on ne peut rien accrocher dessus. Et donc, si on regarde de près, c'est vraiment dû à un maillage supplémentaire et des aspérités supplémentaires qu'on ne voit pas à l'œil nu, en plus de la cire ? Oui, on peut regarder dans la vidéo qu'on a partagée. C'est vers 1 minute 30, là. 1 minute 20, 1 minute 30. On voit bien les... Vraiment, alors, c'est microscopique. Donc, c'est vraiment des échelles... C'est un dixième ou un centième de cheveux. Donc, c'est vraiment très, très petit. Mais c'est vraiment des petits picots qui sont présents partout sur la surface et de manière très dense. Alors, comme c'est petit, à l'œil nu, on ne les distingue pas. Mais comme ils sont très nombreux, sous une goutte qui fait quelques millimètres de diamètre, il y en a énormément. Et ça empêche... Voilà, ça sert... C'est les clous du fakir. OK. Donc, pour ceux qui écoutent en différé, vous aurez le lien de la vidéo dans les notes d'émission. Donc, pas de panique si vous voulez voir les effets de Lotus. Je profite, du coup, pour dire bonjour à Irène qui nous a rejoint depuis Bastia. Bonjour, Irène. Coucou, salut tout le monde. Et du coup, pas depuis Bastia, parce que tu dis que tu as une bonne excuse pour arriver en retard, c'est que tu t'es trompée dans le décalage horaire, c'est ça ? Oui, en fait, je suis à Santa Barbara, en Californie. Ah, pardon, je n'avais pas suivi. Effectivement. Je suis désolée. Le podcast est multinational. On a Alexa qui est à Los Angeles aussi, de temps en temps. Donc, voilà. Des gens de partout. Bon, je vous laisse parler. Pas de problème, bienvenue parmi nous. Donc, on en était où ? Ah oui. Donc, on a vu des exemples de effets de mouillage dans la nature. Est-ce que tu as des exemples de la vie quotidienne à nous donner, de surface ou de matériaux que tout le monde utilise un peu sans se rendre compte et qui viennent directement du travail d'équipe qui travaille sur la tribologie ? Oui, alors on a... Je reviens encore dessus, mais on a parlé du cas du moteur. dans un moteur, il y a énormément de sujets liés à la tribologie, mais il y a aussi beaucoup de... Dans les exemples qu'on peut citer, alors là, on travaille dessus, pas forcément pour l'améliorer, mais en tout cas pour le comprendre sur tout ce qui est le bruit lié au frottement. On a parlé des... Quand on fait ses vitres, ça fait du bruit. Si on fait ça avec un chiffon à l'ancienne, et bien ça, ça vient du frottement, du frottement à la surface. Les essuie-glaces qui font du bruit quand on essuie son pare-brise, c'est aussi lié à des problématiques de frottement. Et le violon, enfin le violon qui émet un son, on ne va pas appeler ça du bruit, c'est aussi lié au frottement de l'archer sur la corde. Donc tout ça, c'est des exemples de la tribologie au quotidien. Le doigt qu'on passe sur le verre et qui fait du bruit, c'est aussi ça. Et après, sur les aspects de plus de mouillage, il y a des exemples quotidiens en permanence. on parlait du mouillage et de la peinture. Là, on veut exactement le contraire du lotus, c'est-à-dire qu'on veut que les gouttes qui se forment, elles s'étalent complètement. On a ça aussi quand on dépose une couche d'huile dans sa poêle. On a des problématiques de mouillage aussi dans les cosmétiques, qui en a énormément, faire en sorte que les liquides pour le coup, soient plutôt, mouillent plutôt les surfaces. Quand on met du vernis à ongles ou quand on met une crème sur soi, on a plutôt envie que ça ait envie de s'étaler dessus. Donc il y a plein d'exemples au quotidien. Et sur les thématiques sur lesquelles moi, je travaille en particulier, je disais tout à l'heure qu'on étudiait, que j'étudiais beaucoup les polymères. les polymères pour deux raisons. D'abord, parce que c'est assez facile à mettre en œuvre et en plus, parce que c'est des matériaux qui peuvent être transparents et donc qui vont avoir beaucoup d'applications dans l'optique. Les verres de lunettes, ils ne sont pas souvent en verre, c'est souvent des verres minéraux ou des verres organiques, ça veut dire que c'est du polycarbonate, donc c'est des polymères. Et on sait les mettre en œuvre facilement pour avoir des petites texturations dessus. Par exemple, on avait travaillé à une époque avec un constructeur automobile qui avait des problèmes de condensation dans les phares avant des voitures et dans les phares arrière aussi d'ailleurs. On travaillait surtout sur les phares avant parce que ce n'est pas le même matériau sur les phares avant et les phares arrière, mais bref. Et en fait, quand on a comme dans les voitures, les lampes des phares maintenant sont des lampes LED qui chauffent beaucoup moins, il y a beaucoup d'effets joules et du coup, la température dans les phares diminue et du coup, il y a beaucoup plus de phénomènes de condensation. On avait travaillé avec un doctorant qui a soutenu il y a quelques années sur comment changer les propriétés de surface des matériaux des phares, en l'occurrence du polycarbonate pour éviter la condensation qui se forme et qui, alors ça n'a pas forcément de gêne sur les propriétés optiques, mais par contre, ça a une gêne sur déjà l'usure et la durée de vie du phare et puis sur des effets aussi esthétiques et d'aspects pour l'utilisateur de la voiture. On avait essayé de travailler à ça. En fait, il y a un gros souci qui se pose à l'heure actuelle pour les chercheurs, c'est un problème de dimension des textures qu'on est capable de faire. Si on veut que ça reste transparent, il y a deux possibilités. Soit on fait des textures très grosses qui sont suffisamment espacées pour que finalement on ne les voit pas, mais ça, ça ne marche pas très bien parce que comme les gouttes sont petites et qu'il faut qu'il y ait beaucoup de textures dessous, ça ne marche pas très bien. Soit on fait des textures très petites comme sur le lotus, mais en fait, sur le lotus, tout à l'heure, je disais que les picots, c'est comme sur le lézard, ils font quelques microns voire quelques dizaines de microns. Et si on remplit un phare avec ça ou si on remplit un pare-brise ou si on remplit un verre de lunettes de petite texturation de l'ordre du micromètre ou de la dizaine de micromètre, le problème, c'est qu'on ne voit plus rien parce que ça va diffracter que la lumière ne va plus passer à travers. Et donc, un verre de lunettes qui est plus transparent, c'est un peu problématique. Et arriver à réduire, on pourrait réduire en dimensions, mais pour l'instant, on ne sait pas faire facilement et à des coûts intéressants pour l'industrie, on ne sait pas faire des texturations toutes petites qui pourraient s'appliquer. Alors, on peut le faire pour d'autres matériaux, on peut regarder, par exemple, on parlait des skis tout à l'heure, je crois qu'il y a eu des travaux qui ont été faits à Polytechnique, notamment dans le cadre avec des skieurs professionnels pour essayer d'améliorer justement le fartage et d'associer la texturation pour augmenter le glissement du ski. Mais sur les aspects optiques, pour l'instant, on est limité par ça. Après, il peut y avoir plein d'autres applications pour lesquelles on va vouloir texturer pour contrôler les gouttes d'eau et où les propriétés optiques ne sont pas capitales, ou en tout cas, la transparence n'est pas capitale. Par exemple, il y a des gens qui essayent de faire ça pour favoriser l'auto-nettoyage des panneaux solaires. si on fait des petites couches de texturation sur des panneaux solaires qui vont être inclinés, on pourrait avoir des gouttes qui roulent sur le panneau solaire et qui emmènent avec elles les poussières et du coup, ça nettoie le panneau solaire tout seul. Et ça, alors quand on a un panneau solaire sur son toit, c'est un peu compliqué, mais ce n'est pas si compliqué que ça de le nettoyer, mais quand on a des fermes de panneaux solaires immenses et qu'il faut aller les nettoyer tous à la main ou avec des robots, on peut imaginer l'intérêt d'avoir quelque chose qui ne soit tout seul. Oui, tout à fait. Alors du coup, sur les lunettes, puisque ça concerne quand même beaucoup de gens, tu disais que c'était difficile de changer la surface pour que ce soit complètement hydrophobe et garder la transparence. C'est le cas pour les lunettes aussi, j'imagine. Du coup, qu'est-ce qu'on utilise comme méthode pour des antibuées de lunettes ? Oui, alors c'est ce qu'on fait pour les lunettes et ce qu'on fait aussi beaucoup pour les pare-brises. On fait ça avec de la chimie. Pour l'instant, rendre des surfaces super hydrophobes avec des composants chimiques, on sait très bien le faire, on met du fluor, on met des composés qui sont très hydrophobes et qui n'aiment pas du tout l'eau et ça, on le fait sans problème. On peut acheter dans le commerce des sprays antibuées pour son pare-brise, pour la visière de son casque de moto, pour les masques de plongée. Ça, on sait le faire chimiquement. Si on savait le faire en termes de topographie, ça serait encore plus intéressant parce que du coup, c'est plus durable et puis c'est un peu meilleur aussi pour l'environnement. Il y a eu une remarque dans la chat-room d'un fidèle utilisateur qui nous dit « Dans la barquette de plats préparés, les sauces n'adhèrent pas du tout. Il paraît qu'ils achètent des nanoparticules dans le plastique et que ce n'est pas bon pour les tortues qui mangent le plastique. » Est-ce que c'est vrai qu'on utilise ce genre de procédé d'imperméabilisation chimique dans les plastiques alimentaires ? Qu'est-ce qu'on utilise comme genre de molécules et est-ce que c'est nocif pour l'environnement ? Je ne connais pas exactement ce qu'il y a dans les barquettes alimentaires, mais c'est vrai que ce sont des systèmes qui sont extrêmement multicouches et au passage, c'est pour ça qu'on ne les met pas dans les poubelles de recyclage. Dans la plupart des villes, en tout cas, on ne les met pas au recyclage parce que c'est plein de couches différentes. Il y a des couches qui vont permettre la tenue mécanique de la barquette et puis il y a des couches qui vont permettre de protéger l'aliment et d'empêcher que ça adhère et que les aliments se détériorent et qu'il y ait de l'eau qui rentre dedans, etc. Après, je ne sais pas exactement en quoi c'est fait, mais oui, clairement, le fait que ce soit des multicouches, ça rend le recyclage de ces objets-là assez compliqué et probablement que ce qu'il y a dedans pour que ça soit complètement... que les liquides n'adhèrent pas du tout comme ça, ce n'est pas forcément très très sain. Alors, ça me permet de... Du coup, je rebondis sur un autre exemple d'une application qui allie mouillage et texturation qui a été développée. C'est très récent. Les premiers articles sur ces phénomènes-là datent de 2008 ou 2010. Donc, c'est des choses qui sont à l'échelle de la recherche assez récente. Et on parle de surfaces qu'on appelle des surfaces infusées. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une surface infusée ? C'est venu... Alors, il faudrait que je retrouve le nom. Je n'ai pas pensé à chercher ça avant. Mais si je le retrouve, je vous mettrai le lien. Le principe, l'idée est venue justement avec les bouteilles de ketchup. Les bouteilles de ketchup. Alors, on le voit bien avec le ketchup parce que c'est transparent. À la fin, il reste toujours du ketchup. Il y a toujours une couche de ketchup qui reste sur l'emballage. Et c'est très... C'est très frustrant, d'ailleurs. C'est très frustrant et on n'arrive pas à le récupérer à moins d'aller couper son pot de ketchup. Enfin bon, bref. Et donc, il y a des gens qui ont développé des surfaces. Aujourd'hui, il y a des applications vraiment sur les pots de ketchup qui sont des surfaces infusées. Donc, le principe, ce qu'on sait, c'est que l'eau sur de l'huile, ça glisse très bien. C'est très... L'eau et l'huile n'étant pas miscibles, c'est très hydrophobe et l'huile, c'est très hydrophobe et l'eau, c'est très oléophobe. Enfin bref, ça glisse très bien. Sauf que si on met une couche d'huile dans le ketchup et qu'on garde la bouteille de ketchup verticale dans son frigo, à un moment donné, la couche d'huile, elle coule et ça ne marche pas. Et donc, il y a des gens qui ont développé des surfaces dans lesquelles on va avoir de la texturation et dans cette texturation, on va rajouter une couche d'huile. Et donc, la texturation, elle va permettre de maintenir la couche d'huile en place parce qu'il y a des forces capillaires qui sont très grandes et qui empêchent que la couche d'huile s'écoule. Et donc, ça maintient en place l'huile et du coup, ça permet d'avoir des pots de ketchup dans lesquels, quand on secoue, il y a tout le ketchup qui vient. Alors, bien sûr, il faut que ce soit bien choisir la texturation et bien choisir l'huile avec laquelle on vient imbiber cette texturation pour que ce ne soit pas admissible avec le ketchup parce que sinon, on revient au problème de départ. Mais, voilà, il y a des choses qui ont été développées sur cette thématique-là et qui sont super intéressantes. Il devrait faire ça pour le Nutella aussi parce que... Oui. Le problème de Nutella, c'est que c'est des pots en verre et du coup, c'est plus difficile à texturer. Mais, tout à fait. OK. Alors, du coup, j'imagine qu'il y a vraiment énormément d'exemples dans les imperméables et tout ça de surface hydrophobe et de trucs. C'est quoi le matériau le plus révolutionnaire en ce moment dans votre discipline qui est disponible sur le marché ? Est-ce qu'on peut déjà envisager un truc complètement auto-nettoyant sur lequel tout glisserait ? On essaye, on essaye. Et notamment, ces surfaces infusées, c'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir des très jolis résultats et puis des très jolies problématiques physiques et en même temps des applications assez révolutionnaires. N'ayons pas peur des mots. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez chouette, les surfaces infusées. Et puis, il y a aussi plein de choses qu'on est capable de faire en texturant avec des lasers. Alors là, on est capable de le faire sur un grand nombre de matériaux et on va venir texturer avec des lasers, avec des impulsions laser et on est comme ça capable de faire même des métaux qui deviennent très répulsifs et qui sont très hydrophobes. Pardon. J'ai un boc de micro. Oui. Donc, en exemple d'objets du quotidien qui ont les trucs les plus efficaces, là, c'est vraiment les pots de ketchup par exemple avec l'utilisation. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez révolutionnaire parce que ça pose des questions de physique qui sont super intéressantes et en même temps parce qu'on a réussi à rapidement avoir des innovations qu'on peut retrouver au quotidien et voilà. Et donc, je trouve ça très intéressant. Donc ça, c'est une méthode qui dépend un peu moins de la chimie et qui du coup est un peu moins nocive. Est-ce que ces processus de développement de nouveaux matériaux, ça prend en compte justement l'impact environnemental tant du point de vue du coût de production que de l'effet polluant de chaque matériau ? Est-ce que c'est un truc qui est intégré dans les démarches de recherche maintenant ? Ça tend de plus en plus à l'être sur plusieurs aspects. Alors, l'intérêt, on parlait tout à l'heure des adhésifs dans lesquels on veut enlever les composés organiques volatiles et les solvants. Donc oui, c'est des questions qui se posent de plus en plus. D'autant que améliorer, réduire les problématiques de... Alors, j'en reviens à mon frottement et toujours à mon moteur, mais voilà, ça permet de réduire très fortement les pertes d'énergie et donc l'utilisation de carburant et d'essence. Donc ça, il y a des vrais intérêts à ça. Il y a aussi beaucoup de recherches qui sont faites quand on utilise des plastiques et des polymères dans les différents systèmes. On va fortement réduire la masse d'une voiture. Si on remplace les pare-chocs par des pare-chocs en métal par des pare-chocs en plastique, ça réduit fortement la masse. Alors, ce n'est pas directement l'impact environnemental, il n'y a pas directement du matériau qui est utilisé, mais plutôt des conséquences que ça va avoir en utilisant du plastique à la place de métal ou de céramique. donc le coût aujourd'hui, ça reste encore compliqué de s'affranchir complètement de l'impact, de substituer par des solutions complètement vertes, même s'il y a des efforts clairement qui sont faits autour de ça. Mais oui, il y a des conséquences pour l'environnement qui sont très importantes. Ok. En parlant de plastique, du coup, ça me fait une super transition. Donc, on a dit au début que tu es maître de conférence et en plus d'enseigner en cherchant sur Internet, j'ai trouvé ton nom dans plusieurs articles de journaux et notamment un article sur les bioplastiques dans The Conversation. Donc là, tu m'as dit tout à l'heure que la question des bioplastiques, c'est plus un truc que tu enseignes plutôt que ton sujet de recherche direct. Alors, le titre de l'article, c'est Les bioplastiques, une solution bio pas si écolo. Donc, ça interpelle un peu puisque tu dis que, enfin, ça suggère que finalement, ce n'est pas une solution si folle que ça pour l'environnement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quels sont les enjeux justement de ces bioplastiques ? Oui. Les bioplastiques, en fait, c'est effectivement, c'est un article qui a été écrit suite à, donc moi, j'enseigne aussi, je ne fais pas que de la recherche, j'enseigne à l'école centrale en matériaux et en sciences des polymères. Et dans un cours sur les polymères que j'ai avec des élèves de deuxième année, on avait travaillé sur l'impact environnemental des plastiques au sens large et donc, il y avait un groupe qui avait travaillé sur les bioplastiques et qui soulevait des questions très intéressantes sur le fait que justement, on vend ça comme une solution verte et révolutionnaire et il faut quand même se méfier un petit peu quand on parle de bioplastiques comme étant si positif pour l'environnement. Alors, les bioplastiques, un plastique, un polymère, c'est fait essentiellement pour 90% de la production actuelle de ressources fossiles, donc du pétrole. Dans un plastique, c'est les sous-produits du pétrole qui sont utilisés pour faire du téflon, pour faire du plexiglas, pour faire du polystyrène, pour faire une bouteille en plastique, pour faire tout ça. Et l'idée de substituer le pétrole par des ressources naturelles, effectivement, c'est plutôt louable et c'est plutôt intéressant et il y a un vrai intérêt à développer des recherches de ce point de vue-là. Cela dit, pour expliquer un petit peu un plastique, c'est fait de longues chaînes carbonées qui sont obtenues à partir de pétrole normalement et ces longues chaînes carbonées, on peut aussi les extraire de produits de ressources naturelles. On peut les fabriquer à partir de cellulose, à partir d'amidon, on peut utiliser de la canne à sucre, on peut utiliser tout un tas de... Il y a énormément de polymères naturels d'ailleurs dans l'environnement et dans le monde, enfin dans la vie, Et donc, il y a énormément de polymères naturels et on cherche à utiliser ces matériaux naturels pour faire des molécules naturelles pour faire des matériaux qu'on peut utiliser au quotidien. Donc ça, c'est très bien parce que ça permet de moins utiliser de pétrole et du coup, c'est plutôt positif pour l'environnement. là où ça peut être un peu problématique, c'est que finalement, ces biopolymères, ils sont faits à partir de produits de l'agroalimentaire, en fait, de l'agriculture. Donc la question que ça pose, c'est est-ce qu'il faut cultiver des surfaces pour faire des matériaux ou pour nourrir les gens ? Alors, les biopolymères sont faits à partir de sous-produits de l'agriculture, mais il n'empêche que c'est quand même très demandeur en eau et que ça reste très demandeur en surface agricole. Et l'autre problématique, c'est que souvent, on se dit que parce que c'est bio, c'est biopolymère, c'est forcément biodégradable et que du coup, on est un peu dans une boucle d'économie circulaire positive. En réalité, c'est des matériaux qui sont assez difficilement, enfin, ce n'est pas parce que c'est des biopolymères qui sont biodégradables, il y a des polymères qui ne sont pas issus de ressources naturelles et qui sont biodégradables et à l'inverse, il y a des biopolymères qui sont très difficiles à dégrader. Si vous avez déjà essayé de mettre les sacs à légumes qu'on a au supermarché qu'on nous vend comme compostables, si on essaie de les mettre dans son composteur, au bout de quelques mois, on va se retrouver avec un truc plein de filaments, ça sera un peu décomposé, mais ça sera quand même toujours bien là et on ne sera pas forcément revenu à des éléments complètement neutres pour l'environnement. En fait, le vrai problème des biopolymères, à mon sens, c'est que c'est un peu comme toutes les solutions vertes, c'est-à-dire qu'il peut très vite y avoir un effet rebond, c'est-à-dire, mon polymère, il est bio, alors je peux continuer à en utiliser plein, voire je peux continuer à en produire encore plus. Et donc, c'est là où il faut faire attention, c'est que si vraiment on substituait les polymères pétro-sourcés par des polymères bio-sourcés, oui, ça serait très bien, mais en fait, souvent, ça vient s'ajouter, c'est comme les énergies renouvelables, c'est très bien parce que ça permet d'utiliser moins de pétrole, mais en fait, on voit bien que leur utilisation s'ajoute à ce qu'on fait déjà. Donc, finalement, pour le réglage, résumer simplement et peut-être grossir un peu le trait, il vaut quand même mieux utiliser un cabat de course toute sa vie plutôt qu'utiliser 400 sachets pseudo-biodégradables sous prétexte qu'ils sont biodégradables. Voilà, exactement. Mais en même temps, il vaut mieux utiliser un sachet en bioplastique qu'un sachet en plastique pétro-sourcé. Après, ils n'ont pas forcément non plus toujours les mêmes tenues mécaniques, donc des fois, on est sur des polymères, des biopolymères, des fois, on est obligé de rajouter des renforts qui vont rendre le recyclage ou le compostage de ces matériaux plus complexes. Donc, voilà. La durabilité, c'est une question importante du coup. Alors, j'ai trouvé un autre article justement où le titre, c'était « Tout ce qui est naturel est-il forcément plus durable ? » qui a aussi ton nom. Et là, tu parles du concept d'énergie grise et je ne connaissais pas le concept d'énergie grise, je connaissais les énergies vertes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept ? Oui. L'énergie grise, c'est en fait toute l'énergie qui est liée à la production de biens, de consommation, de produits. C'est surtout utilisé, enfin, c'est pas mal utilisé dans le bâtiment. En tout cas, c'est par là que j'ai connu ce terme-là. Quand on construit un mur, parce que, il y a des questions auxquelles je m'intéresse, mais quand on produit quelque chose, il faut faire venir de la matière. Il faut extraire la matière première, il faut la transformer, il faut la faire venir. Ensuite, le produit qu'on a fabriqué, il faut le faire venir quelque part, là où on va le vendre ou en tout cas l'utiliser. Et donc, c'est ça qu'on appelle l'énergie grise. C'est toute cette énergie qui est masquée, qui n'est pas l'énergie liée à l'utilisation du produit. Donc, dans le bâtiment, ce n'est pas l'énergie qu'on utilise pour chauffer, pour alimenter en lumière, etc. Mais c'est toute l'énergie qui sert à la production, en fait, liée aux matières premières, liée à la production, liée aux procès de fabrication, etc. Ok. Donc, pour récapituler, du coup, sur ces questions de bioplastique, ce n'est pas parce que c'est biosourcé que c'est forcément biodégradable et super bon pour l'environnement. et il faut réfléchir à la durabilité des matériaux et puis économiser, ce sera toujours mieux par rapport à utiliser des trucs recyclables, en gros. Voilà. Il vaut mieux avoir un déchet qu'on n'a pas produit plutôt qu'un biodéchet. Oui. C'est un bon truc à retenir, je pense. Alors, du coup, ça m'a fait penser à une question toute bête. Moi, je me suis souvent posé la question pendant que je faisais de la recherche en biologie. Je fais partie de ces gens qui essayent de manger local, d'aller au marché, d'économiser le plastique, d'utiliser des trucs en verre réutilisables, tout ça pour réduire les déchets. Je fais partie de ces gens bizarres, là. Et ensuite, je vais au labo et du coup, dans mon quotidien, j'utilise des centaines et des centaines de boîtes de pétri en plastique que je jette et que je jette et j'accumule des montagnes de plastique dans mon travail. Donc, ça réduit un peu à néant mes efforts d'économie dans la vie. Comment ça se passe du côté de la physique des matériaux au quotidien ? Est-ce que c'est une discipline plutôt éco-friendly par rapport à la bio de ce point de vue-là ou pas du tout ? Je ne me rends pas bien compte. Je ne connais pas bien la bio, voire pas du tout, voire très mal. Mais je ne suis pas sûre qu'on soit très, très éco-friendly. Quand on est expérimentateur, souvent on fait quand même passer la qualité de la manip qu'on va faire d'abord par rapport aux déchets qu'on va pouvoir émettre. D'autant que la science des surfaces et notamment l'étude du mouillage, ça requiert des surfaces qui soient vraiment extrêmement propres parce que le moindre défaut va venir très fortement modifier le comportement des gouttes. Alors, c'est ces défauts-là qu'on étudie. On essaye dans la mesure du possible de les contrôler. Donc, malheureusement, moi aussi, c'est des choses qui me gênent encore quand je suis au labo sur les gants qu'on utilise, les consommables à usage unique. Je pense que c'est quand même un peu moins que la bio parce qu'on a quand même moins de normes, j'imagine, en termes de sécurité, d'hygiène, etc. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais il faut faire attention à soi, il faut faire attention à l'expérience qu'on va faire. Mais comme on travaille aussi beaucoup à des échelles macroscopiques, peut-être qu'il y a un petit peu moins de déchets, mais malheureusement, actuellement, on continue à utiliser des pipettes plastiques et des boîtes de pétri. Après, dans les labos, il y a clairement, vous en avez peut-être déjà parlé dans le podcast, mais il y a clairement des mouvements qui sont en train de se mettre en place, notamment le groupe de recherche de labos 1.5. Je ne sais pas si vous avez déjà des gens de ces initiatives-là, mais c'est des groupements de chercheurs qui essayent de réfléchir à l'impact environnemental de la recherche et qui ont développé des outils qui s'appellent, je crois, un GES 1.5 qui sont des outils qui permettent à des laboratoires de calculer leur empreinte carbone. Et en fait, on se rend compte que l'utilisation de consommables, alors, c'est toujours compliqué de déterminer précisément l'impact de tout ça, mais en fait, pour un scientifique qui va faire trois conférences ou quatre ou cinq à l'autre bout du monde plusieurs fois par an, ce n'est pas le fait de jeter des boîtes de pétri à la pelle qui a un vrai impact. Donc, oui, il y a des questions à se poser sur nos pratiques, mais ce n'est peut-être pas exactement sur les déchets encore. Mais on pourrait tout à fait envisager de travailler sur des polymères qui soit qui se lavent mieux, soit qui... Bref, il y aurait plein de choses à faire. Ok, merci. Pour cette parenthèse réflexion environnement de la recherche. Du coup, je dévie un peu, peut-être pour parler un peu plus de vulgarisation et des activités que tu as pu mener à côté. J'ai vu que tu avais participé à un projet Art et Sciences qui m'a pas mal interpellée au Musée des Confluences. Donc, on va mettre un lien dans la chatroom et dans les notes d'émission. Est-ce que tu peux nous raconter un peu en quoi ça consistait, comment tu as monté ce projet et comment vous avez travaillé autour de cette question ? C'était autour des bouts. Je vous mets le lien. Vous pourrez partager. En fait, c'est une collaboration qu'on a menée il y a quelques années, il y a 5-6 ans, avec un collègue qui était ingénieur au LTDS et qui maintenant est parti faire des choses dans les étoiles, dans les super télescopes. Mais bref, on avait rencontré une personne qui s'appelle Linda Sanchez qui est une artiste plasticienne et qui s'intéressait aux gouttes et à l'écoulement des gouttes, à la forme des gouttes, au méandre que forment des gouttes qui s'écoulent sur une surface pleine de défauts, pleine de poussière. Et du coup, on avait... Enfin, c'était vraiment... Elle faisait exactement la même chose que ce qu'on faisait au laboratoire, sauf qu'elle le faisait avec une pratique d'artiste, alors que nous, on le faisait avec une pratique de scientifique. Mais c'était vraiment très intéressant parce que quand on regardait ses photos, quand on regardait ses installations, quand on regardait ses vidéos, on retrouvait vraiment ce que nous, on faisait au laboratoire. Et elle avait une démarche qui était dans sa façon de construire ses œuvres qui étaient presque expérimentales et presque scientifiques, justement, à vraiment tester plein de paramètres différents pour avoir des rendus très différents. Et du coup, on a été amenés à échanger comme ça sur nos pratiques. Alors moi, quand j'allais dans ces installations et dans ces sites d'exposition, je trouvais ça très beau, mais j'étais traumatisée par tous les défauts qu'il y avait partout et que je n'étais pas capable de contrôler. Et elle, à l'inverse, quand elle venait au laboratoire, elle trouvait qu'on était très cadré et très rigoureux et qu'on prenait beaucoup de précautions pour nettoyer nos surfaces. Mais c'était des échanges qui étaient très intéressants et en fait, on avait été contactés par le musée des Confluences qui est un musée d'art contemporain, pas d'art contemporain, d'ailleurs un musée à Lyon, qui propose des conférences grand public et qui justement essayent de confronter des thématiques d'art et de science notamment. Et donc, on avait présenté nos travaux en parallèle sur l'étude des gouttes et on avait ensuite travaillé, elle s'intéressait notamment à l'écoulement d'une goutte sur un... donc elle prenait un disque, un très grand disque de plexiglas, presque un mètre de diamètre et puis elle faisait tourner sur un axe et elle filmait l'écoulement donc très près, l'écoulement d'une goutte sur ce disque qui tourne. Alors, ce n'est pas très facile à raconter uniquement avec la voix mais ça donnait des choses très très jolies et puis elle avait une caméra au-dessus de son disque qui tournait et ce qui était très intéressant c'est que comme elle s'était mise en hauteur sur un château d'eau pour avoir le plus de ciel possible on voyait les reflets des nuages on voyait tout un tas de reflets dans ces gouttes-là c'était vraiment très joli et elle cherchait à voir quelque chose qui tourne pour que sa goutte c'était réalimenté elle rajoutait de l'eau régulièrement et faire en sorte que sa goutte s'écoule le plus longtemps possible et ça avait donné une oeuvre qui s'appelait 11 752 mètres et des poussières qui est la longueur parcourue par la goutte dans son film et on avait travaillé aussi à essayer de lui développer un petit système qui permettait non plus de faire tourner le plateau à la main mais de capter la goutte et puis d'ajuster la vitesse du plateau pour que ça s'écoule tout le temps mais en tout cas c'était une expérience vraiment intéressante parce que c'était vraiment drôle je ne sais pas si c'est vraiment le terme mais de voir comme on avait tout à fait le même sujet d'étude mais avec des vues complètement différentes et on avait on pourrait mettre nos le mouillage ça passe beaucoup par le visuel on ne peut pas vraiment mesurer des forces avec un capteur de force sur une goutte on peut mais ce n'est pas forcément ce qu'on fait on le passe beaucoup par l'image et par des caméras rapides etc et on voyait vraiment exactement les mêmes choses avec des vues et des approches antinomiques c'était une jolie collaboration Du coup un des auditeurs dans la chat room nous dit que regarder les gouttes lui ça le fascine et que c'est vraiment impressionnant les trajets que ça peut emprunter et il demande si justement il y a des règles à ces trajets qui se forment avec les gouttes d'eau est-ce qu'il y a eu une explication scientifique au fait qu'une goutte emprunte tel trajet plutôt qu'un autre sur une surface Oui il y a plusieurs règles en fait la goutte qui s'écoule on a parlé au tout début on a parlé ça remonte loin dans le podcast d'hystérèse d'angle de contact donc la différence entre l'angle quand une goutte glisse sur une surface c'est la différence entre l'angle le plus grand à l'avant et l'angle le plus petit à l'arrière et cette hystérèse elle caractérise l'adhérence de la goutte sur la surface et elle vient des défauts qui sont présents sur la surface si une goutte une surface n'a aucun défaut si elle est parfaitement lisse à l'échelle vraiment à l'échelle de l'angstrom donc vraiment à l'échelle très très petite s'il n'y a aucun aucun défaut chimique aucun défaut topographique la goutte elle glisse toute seule naturellement avec un angle très très faible en réalité aucune surface n'est comme ça il y a des défauts et ces défauts là ils vont accrocher autour de la ligne de la goutte ce qu'on appelle la ligne de contact ils vont accrocher ces défauts vont accrocher la ligne de contact et bloquer son déplacement plus il va y avoir des défauts et plus la ligne va être accrochée et moins elle va avoir tendance à passer là et puis ce qui se passe aussi donc ça ça va régir en partie le déplacement de la goutte la présence de défauts ou non et puis ce qui va régir aussi ce déplacement c'est que quand la goutte s'écoule elle va laisser derrière elle un film d'eau et donc ça va changer aussi la chimie de la surface c'est pour ça qu'après quand on regarde son pare-brise par exemple si une goutte a commencé à couler et bien les gouttes suivantes elles vont prendre le même chemin parce qu'en fait elles vont préférer que vous couler sur de l'eau sur un film d'eau que sur la surface à côté ouais et Joanne tu voulais rajouter quelque chose non ? non non c'était juste pour dire que spécifiquement l'auditeur parlait des traînées sur les pare-brises en fait quand les voitures vont très vite de voir les gouttes qui défilent au long de la voiture ouais oui et en fait le travail de Linda Sanchez avec qui j'avais travaillé c'était vraiment ça en fait elle prenait des grandes plaques de plexiglas qu'elle avait noircies et puis sur lesquelles elle mettait elle jetait un je ne sais plus si c'était de la farine ou en tout cas de la poussière ou des choses comme ça et puis après elle avait tout un tas de petits tuyaux alors c'est une de ses œuvres notamment elle a fait plein d'autres choses depuis mais elle avait plein de petits tuyaux qui partaient du haut et des côtés donc la planche était inclinée et puis du coup on voyait des ruissellements qui apparaissaient et des chemins préférentiels qui étaient alors qui paraissent complètement aléatoires en réalité si on était capable de modéliser parfaitement une surface comme ça on pourrait dire quels vont être les chemins préférentiels et ça ne serait pas si aléatoire que ça parce que c'est vraiment lié aux défauts sur la surface mais mais c'était vraiment exactement ça qu'elle faisait et c'est vraiment très très joli puis elle avait fait aussi elle avait mené des travaux sur enfin des travaux oui des recherches artistiques elle regardait une goutte s'écouler elle prenait des photos et puis elle traçait le contour de la goutte au fur et à mesure après elle superposait ses tracés donc juste le tracé en trait foncé sur un fond clair et vous voyez tous ces tracés de découlement on appelait ça la robe de la goutte et ça donnait vraiment des choses très très jolies je pense qu'il y a vraiment un parallèle à faire effectivement entre la recherche artistique et la recherche classique entre guillemets parce que c'est on utilise les mêmes processus finalement d'itération comme ça et de test d'essai de redémarrage sur une autre idée et ainsi de suite c'est super intéressant et du coup cette collaboration vous avez pu enfin outre les conférences vous avez pu développer quelque chose d'exposé suite à ça ou c'était juste une collaboration sur une conférence ça a été une collaboration sur cette conférence là et puis après sur un projet qu'on avait mené avec des étudiants sur justement essayer de de faire cet appareil qui permettrait en fait d'avoir un disque qui tourne en permanence et d'avoir une goutte qui s'écoule en permanence on n'est pas forcément allé jusqu'au bout parce que voilà on a fait plein d'autres choses aussi et qu'on a été appelé par plein d'autres choses dans nos vies quotidiennes mais ça avait été en tout cas une chouette expérience et comment comment tu as la sensation que cette collaboration a été reçue est-ce que tu as eu l'impression que du coup passer par l'art c'était pour le coup un support qui permettait de mieux faire passer des concepts au grand public sur cette question de tribologie de mouillage et tout ça oui ça permet alors déjà c'est souvent enfin c'est souvent des conférences qui marchent bien parce que ça attire deux publics de sensibilités différentes et donc ça permet d'attirer des gens de ces deux communautés ou des gens très curieux et voilà et ça permet d'une part de mettre de mettre un peu de parler d'aspects scientifiques en abordant les choses par le côté artistique esthétique des fois ludique donc il y a un vrai intérêt à ça et puis ça permet aussi quand on est au labo ça fait un peu pour les gens qui sont plutôt scientifiques ça fait aussi un petit peu une petite bouffée d'air pur ça permet de se changer aussi des idées d'avoir d'autres approches de réfléchir aussi à plein d'idées à plein d'idées à avoir finalement des idées nouvelles qui viennent parce que on est obligé de se poser des questions qu'on ne se pose pas dans son quotidien et voilà et notamment j'en profite parce que je sais que lors de cette collaboration on avait aussi beaucoup discuté avec le fondateur du labo où je travaille actuellement du LCDS qui était quelqu'un qui était très sensible alors qu'il est décédé depuis malheureusement mais qui était très sensible justement à ouvrir la science à autre chose que de la science à l'art aux problématiques sociétales au grand public et voilà donc je pense que c'est des choses qu'il faut encourager et qu'il faut faire de plus en plus on a reçu Julien Bobroff qui a un labo qui s'appelle la physique autrement récemment et c'est vrai que quand on regarde les exemples de ce qu'il fait comme travail de représentation et d'explication autour de la physique quantique avec des designers et tout ça souvent les choses qui en sortent sont hyper intéressantes enfin il y a vraiment des visions des choses qui émergent auxquelles on n'aurait pas pensé et qui donnent des trucs très 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 intéressants quoi oui alors c'est vrai que Julien Bobroff il va vraiment très loin dans sa démarche et c'est sûr qu'il fait un travail vraiment très très chouette de vulgarisation et d'ouverture et voilà et enfin je pense que c'est tout à fait ça qui alors il faut pas faire que ça parce qu'il faut aussi enfin voilà il faut faire attention à la manière dont on vulgarise la science et Julien le fait très bien et il y a vraiment quelque chose à reconnaître mais voilà je pense qu'il faut il faut aussi attirer les gens vers la science et leur dire que c'est plein de sujets super intéressants en science et ça peut être un moyen voilà par le mélange et les interactions avec des artistes ça peut être une vraie solution pour attirer des gens à la science et on avait reçu aussi Caroline Corbasson dans un vieil épisode qui était aussi une artiste qui était très intéressée par tout ce qui était astronomique qui faisait plein de choses très chouettes donc je vous conseille si vous voulez regarder et après on peut enfin voilà Léonard de Vinci on en parlait au début ça a été un des premiers enfin probablement pas un des premiers mais en tout cas c'est un vrai exemple de quelqu'un qui mêlait à ré-science et puis on a ça beaucoup dans le naturalisme aussi enfin voilà l'art ça permet de faire passer beaucoup beaucoup de choses donc c'est super que tu sois là pour nous parler un peu d'un autre exemple de ce qu'on peut faire en mélangeant ces deux domaines qu'on a trop tendance à opposer peut-être voilà donc je voulais je voulais un peu terminer l'émission peut-être sur des aspects plus personnels de tes activités j'ai vu sur ton profil LinkedIn que tu étais impliqué aussi bénévolement dans pas mal d'initiatives autour de l'écologie dans le ramassage de la gestion des déchets etc finalement c'est un peu raccord avec ces histoires de biopolymères de nouveaux matériaux de mouillage est-ce que c'est un peu une ligne directrice comme ça dans ta vie oui c'est des sujets qui m'intéressent particulièrement qui m'intéressent beaucoup alors oui j'avais participé alors je suis en prête pour faire un peu de pub parce que c'était une chouette initiative à un jeu qui s'appelle Ma Petite Planète je ne sais pas si certains d'auteurs ou parmi vous connaissent mais qui est un jeu dans lequel on se lance des défis un peu écolo on va dire ou en tout cas pour changer ses habitudes de vie et donc ça avait été une super expérience dans laquelle on avait notamment ramassé des déchets pour nettoyer des lieux publics et la prochaine édition c'est le 31 mai je crois si certains sont intéressés vous pourrez aller voir le site de Ma Petite Planète et oui c'est vraiment des sujets qui m'intéressent et d'autant qu'on se rend compte qu'avec les matériaux il y a plein plein de choses à faire et quand on regarde tout ce qui se passe dans le domaine des low-tech par exemple on se rend compte qu'il y a plein de matériaux qu'on a un peu mis de côté parce qu'ils étaient justement low-tech mais qu'en fait on peut réhabiliter j'ai une collaboration aussi assez forte avec des collègues sur les constructions en terre crue qui est un matériau qui sert à faire des constructions des constructions en pisée notamment dans la région lyonnaise on a beaucoup de constructions en pisée et ça c'est un matériau qui a été utilisé depuis des millénaires qui est encore très largement utilisé dans le monde mais qui est tellement low-tech que finalement des fois il ne passe pas certaines normes de construction française ou européenne et donc on essaye de travailler à comprendre mieux ce qui se passe à la surface de ces matériaux-là et de ces surfaces en terre crue pour les réhabiliter Peut-être que tu peux juste expliciter un peu le terme low-tech parce que je ne sais pas si c'est un terme qui est déjà passé dans le vocabulaire de tout le monde en fait le mouvement low-tech c'est un mouvement qui consiste à essayer déjà de réhabiliter des solutions qui demandent peu de niveau de technicité pour faire quelque chose qu'on fait avec des systèmes très très compliqués donc c'est en gros un tableau blanc avec une craie par rapport à un tableau numérique parfois le tableau numérique il est utile et il peut permettre il peut avoir plein d'avantages mais des fois on met des couches et des couches alors qu'on pourrait faire des choses plus simplement et donc le mouvement des low-tech c'est ça c'est réhabiliter des outils plus simples et puis c'est aussi essayer de concevoir des outils et des systèmes avec le juste niveau de technologie et donc de durabilité aussi qu'on pourra avoir dont on a vraiment besoin en fait de ne pas s'embêter avec des couches de tech juste pour dire enfin de high-tech juste pour dire que c'est ok alors j'écoutais une émission enfin sur France Inter je crois là récemment ça me fait repenser à ça où il parlait justement de la présence des matériaux un peu low-tech comme ça dans les plans d'urbanisme et dans les nouveaux plans d'architecture il disait que c'était pas du tout encore intégré mais est-ce que toi du coup en enseignant à des futurs ingénieurs tout ça est-ce que tu sens un peu une transition ou une volonté de prendre en compte ces questions-là dans des constructions et des projets ce que je connais vraiment le mieux c'est la terre crue qui est un matériau qui a plein plein d'intérêt en termes de construction et il y a vraiment de plus en plus de labos qui travaillent à comprendre ce matériau-là à l'améliorer à lui permettre de répondre à des normes de construction européenne justement pour pouvoir soit réhabiliter des constructions en terre qui existent déjà soit au contraire le proposer comme matériau de construction soit en matériau seul soit dans des constructions hybrides enfin pas hybrides mais avec plusieurs types de matériaux il y a des exemples de villes pas expérimentales mais en tout cas sur lesquelles il y a beaucoup de travaux qui sont faits dans la région lyonnaise dans l'Est lyonnais il y a plein de choses qui sont faites là-dessus du coup c'est assez encourageant on espère que dans le futur la physique des matériaux ça résoudra aussi tous ces problèmes écologiques ok du coup on arrive presque à la fin de l'émission je pense tout doucement je ne sais pas dans l'équipe si vous aviez d'autres questions à poser à Elie vous avez bien suivi tout va bien oui moi j'ai trouvé ça très intéressant j'ai posé mes questions un peu au fur et à mesure du coup pas d'autres questions pour le moment du coup on a on a pris l'habitude maintenant de poser deux questions de fin en s'inspirant du podcast Scepticisme scientifique la première c'est quelle est la question qu'on pose tout le temps et à laquelle tu t'es un peu lassée de répondre alors je pense que je ne peux pas y couper mais ça je suis un peu lassée de répondre c'est quoi la tribologie et en même temps c'est un mot qui est tellement peu courant moi je l'utilise au quotidien mais qui est tellement peu courant que je comprends qu'on ait besoin de le définir quand on rencontre quelqu'un et qu'on lui dit oui je travaille dans un laboratoire de tribologie voilà les gens vous grandent les yeux mais qu'est-ce que c'est que ça mais bon voilà à la fin c'est désolée ça fait partie aussi du métier de vulgarisateur de pouvoir parler de tout ça il faut beaucoup répéter quand on enseigne et qu'on transmet c'est ça et à l'inverse quelle est la question qu'on ne te pose jamais et à laquelle tu aimerais bien répondre quelque part alors il y en a il y en a plein mais la question qu'on ne me pose pas trop parce que pour l'instant c'est des travaux qui n'ont pas encore complètement abouti mais c'est pourquoi le chiffon il fait du bruit quand on lave ses vitres parce que c'est des des questions super jolies qui mêlent qui mêlent du mouillage du frottement de la vibro-acoustique et on fait ça avec des techniques expérimentales qui sont en même temps très low-tech et en même temps très jolies et voilà donc j'espère qu'on arrivera à mener ces travaux un peu plus loin et qu'un jour je pourrais vraiment répondre à cette question même si on a des éléments de réponse pour l'instant c'est des éléments de réponse qui sont un peu secrets parce que du coup tu es vraiment hypée la problématique derrière tout ça c'est qu'en fait quand on a un chiffon on met du spray sur sa vitre on a plein de petites gouttes le chiffon généralement il fait plein de plis soit des gros plis qu'on fait naturellement soit il a plein de petits qui se forment et en fait quand on appuie dessus le fait qu'il y ait de l'eau fait que on va être dans un système le chiffon va accrocher décrocher accrocher décrocher quand on va le frotter sur la vitre il va y avoir des moments où il va être complètement il va adhérer complètement à la vitre et puis des moments où il va se mettre à glisser et ça ça crée des instabilités qui font que les fibres les plis du chiffon se mettent à vibrer et donc ça ça résonne sur la vitre et donc ça fait des crissements qui sont assez caractéristiques et je trouve que c'est et en fait si on ne met pas d'eau il n'y a pas de crissements si on met trop d'eau il n'y a pas de crissements non plus et voilà et donc on a un sujet qu'on essaye mais forcément ça n'intéresse pas beaucoup de gens enfin voilà il n'y a pas beaucoup de thésards qui veulent frotter des vitres il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de nous financer une thèse mais on a eu quelques stagiaires à qui on a fait frotter des vitres et on met une caméra devant tout ça une caméra rapide et on essaye de regarder à très haute vitesse comment se comporte le chiffon enfin plus précisément comment se comporte là où est le point de contact maximal donc là où vraiment on appuie le plus sur la vitre et puis essayer de suivre ça essayer de suivre ça pour comprendre comment se défait ce contact c'est comment est-ce qu'il évolue au fur et à mesure mais en fait quand on frotte sa vitre on le fait relativement rapidement et si on entend bien le son il est assez aigu ça veut dire que c'est des mécanismes qui se font à des très hautes fréquences donc ça veut dire qu'il faut filmer encore plus vite et donc ça pose tout un tas de problématiques expérimentales qu'on essaye de résoudre petit à petit mais voilà ces vitres comme ça maintenant on a plutôt maintenant des solutions avec des balais des trucs enfin bref je lave encore mes vitres à l'ancienne avec un chiffon mais alors est-ce que t'as des conseils sur le type de chiffon à utiliser alors oui moi j'utilisais du sopalin parce que ma grand-mère m'avait dit qu'il fallait toujours prendre du sopalin parce que ça faisait moins de traces sur les vitres maintenant j'ai arrêté de le faire au sopalin parce que je me sens pas bien pour la planète on m'a dit du papier journal moi à l'époque papier journal aussi on me disait est-ce qu'on nous conseille pas d'utiliser le truc qu'on a le plus sous la main finalement je sais pas alors après il y a les conseils pour que ça nettoie bien et les conseils pour qu'il ne fasse pas trop de bruit je sais pas encore voilà on sait pas encore si les deux vont dans le même sens ou pas et peut-être un jour on saura je te propose de revenir dans le podcast pour nous voilà pour les utiliser le mystère du chiffon ouais exactement carrément bah très bien merci beaucoup du coup on arrive à la fin de l'émission alors Clément est-ce que tu veux nous rappeler le quiz du moment avant qu'on termine complètement l'émission avec la citation oui donc le quiz du moment qu'on va vous répondre à la prochaine roulie le 12 mai il me semble donc on vous pose la question à vous politaires et politrices à répondre à podcastsions.gmail.com il faut orienter son lit au nord pour bien dormir info ou un texte à répondre donc on va dire que c'est la tête au nord d'accord oui oui du coup la tête au nord il faut qu'on mette cette contrainte sinon on peut on peut changer l'orientation nord-sud donc c'est le quiz du moment Elise je sais pas si tu as des hypothèses sur la question alors moi j'ai un lit avec la tête au nord et je le retraite très bien mais je le retraite très bien partout alors bon je suis pas sûre que ce soit vraiment j'ai aussi la tête au nord et bien vous savez quoi cette nuit je vais peut-être essayer de changer je vais faire un demi-tour dans mon lit je sais pas si ça change quelque chose pour vous publier on invite tous les auditeurs et les auditrices à changer le sens de leur lit ou alors à changer le sens de leur corps sur leur lit dans les prochaines semaines pour nous envoyer la réponse à la question et voilà donc bah pour je fais une petite petite digression c'est dommage Elise t'est arrivée un peu tard mais on avait un quiz il y a pas si longtemps pour savoir si arroser les plantes en plein soleil ça pouvait les faire brûler alors du coup on a un peu parlé de gouttes aussi voilà il y a plus des questions d'optique je pense que vraiment des questions de mouillage mais ouais ouais voilà ça serait tombé parfaitement mais malheureusement un peu tard donc bah pour finir est-ce que tu as choisi une citation de fin d'émission oui j'y ai beaucoup réfléchi et vu qu'on a beaucoup parlé de surface quand même aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous citer cette phrase qu'on retrouve dans un bouquin qui traite de science des surfaces sur deux qui est une phrase de Pauli qui était un physicien un physicien de la mécanique quantique du début du 20ème siècle qui a dit un jour Dieu a créé le volume le diable la surface et voilà c'est une blague de tribologue qu'on se cite généralement régulièrement les uns les autres Dieu a créé le volume le diable la surface c'est une blague de physicien ou je suis pas sûre de saisir toutes les nuances de ce proverbe en fait ça dit que finalement comprendre un matériau dans son volume il y a quelques petites problématiques de mécanique des matériaux d'élasticité etc mais qu'en fait la surface c'est terrible parce qu'il s'y passe tellement de choses et il y a tellement d'interactions tellement de phénomènes tellement de choses qui peuvent arriver que c'est terrible à comprendre et qu'en même temps sans surface on n'aurait pas grand chose belle citation du coup on la rajoutera dans la note d'émission pour que tout le monde puisse méditer là-dessus et du coup je vais conclure l'émission c'est fini pour ce petit voyage dans la tribologie désormais les frottements le mouillage et le monde des gouttes devraient vous paraître nettement moins mystérieux et en prime vous savez même pourquoi votre chiffon fait du bruit merci beaucoup Élise d'avoir si je peux me permettre l'expression mouiller le maillot pour qu'on comprenne un peu mieux la physique des matériaux et on se retrouve la semaine prochaine en attendant que servir la science soit votre joie mouillage 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 Sous-titrage ST' 501